Patrick, bonjour. On parle de deux épidémies. 18% des français sont stiatosiques avec un risque d'évolution vers la fibrose. Il y a plus de 5% des français qui sont diabétiques. Quel est l'impact du diabète sur cette évolution hépatologique ? On connaît tous l'effet défavorable du diabète sur le foie. L'intérêt de cette étude américaine multicentrique prospective sur 7 ans était d'avoir une biopsie avant et une biopsie après. Les auteurs ont mesuré l'évolution de la fibrose soit vers l'aggravation, soit vers la régression. Sur une base de données de plus de 5 000 patients, 447 ont été enregistrés. C'était beaucoup de patients qui étaient dans des études médicamenteuses et faisaient partie du groupe placebo. Ce qui est important, ils avaient une centralisation de la lecture des biopsies pour qu'il n'y ait pas ce biais-là. Et quand on regarde, il y avait 35% des patients qui ont eu une augmentation de la fibrose, 43% qui ont eu une histologie stable et 23% qui ont eu une régression de la fibrose. En cas de régression de la fibrose, il n'y avait pas de différence dans les groupes diabète et non diabète. Par contre, 26% des diabétiques ont progressé contre 14% chez les patients non diabétiques. Et la progression de la fibrose était plus rapide en cas de diabète. L'autre ratio ajusté était de 1,69. Donc le diabète est un facteur indépendant de progression de la fibrose, ce qui confirme un petit peu des données que l'on connaissait. Mais là, on a des chiffres solides sur plusieurs années. Ce qui nous incite vraiment à continuer à motiver nos confrères diabétologues. Et peut-être plus surveiller les patients avec un diabète. Diabète. Merci Patrick. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501